merci de nous retrouver dans cette rubrique du courrier des lecteurs pour le guide de la voyance alors cette semaine j'ai la chance de répondre à date bed j'espère que je prononce bien votre prénom qui me demande en fait si elle va bientôt enfin retrouver quelqu'un voilà ce qu'elle me dit donc pour ce faire elle m'a choisi le 10, le 14, le 18 et le 5 ce qui nous fait une synthèse du 11 alors pour commencer date bed ben écoutez nous avons effectivement le 18 le 18 c'est l'éclipse c'est l'éclipse donc l'éclipse ça fait un petit peu un rapport à la lune et ça nous précise que vous êtes dans une période très contrariée en même temps vous êtes doté d'une grande sensibilité et en ce moment j'ai l'impression que vous ressentez une forme un petit peu de mélancolie comme si cette période pour vous s'annoncer un petit peu plus délicate un petit peu plus difficile vous avez du mal en fait à vous recentrer sur vous même pour la bonne raison que j'ai l'impression que cette solitude commence à vous peser donc beaucoup de contrariété quand même à travers cette arcade mais beaucoup de féminité aussi donc je pense que c'est quelqu'un qui aime quand même malgré tout séduire mais en même temps qui a une partie de jardin secret donc une partie de timidité qui qui du coup l'empêche un petit peu d'aller de l'avant c'est comme si j'avais affaire à une très jolie fille qu'on n'ose pas forcément aborder voilà ensuite et ben écoutez on va retrouver donc sur la droite le 14 le 14 qui est le petit ange voilà qui fait un petit peu penser à la tempérance alors le 14 pour moi c'est drôle parce que j'ai l'impression que malgré tout on est bien jeune mais on commence déjà à penser aussi à son avenir on a peur on a l'impression que les années passent et que le côté familial vous inquiète beaucoup c'est aussi qu'on avait vraiment déjà envie de construire donc je ne pense pas que vous recherchez une simple petite amourette je pense sincèrement que dans cette demande c'est plutôt une personne qui pourrait partager votre quotidien partager votre avenir et pourquoi pas vous emmener sur un chemin familial et bien nous avons la barre le 10 qui fait face et donc le 10 pour moi cette barre en fait c'est un c'est quelque chose qui bouge qui est toujours en mouvement donc là vous avez la chance effectivement qu'on vous dit ça va changer ça va bouger et oui enfin les choses vont se réaliser comme vous avez envie donc en général elle bouge toujours dans le sens positif donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que on a vraiment cette période qui arrive et qui va pour vous être constructive qui va vous amener de bonnes nouvelles du changement et de la positivité tout à travers votre question bien sûr et ensuite en bas nous allons retrouver les deux anneaux les deux anneaux comme vous voyez un comme son nom l'indique pour moi c'est l'union donc cette union elle est effectivement attendu mais elle est effectivement aussi programmé alors ce qui est étrange c'est qu'on est quand même un petit peu en face de ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire l'éclipse donc quelque part on en vit et quelque part j'ai l'impression que cette union vous fait peur comme si que vous aviez une retenue j'ai l'impression chère demoiselle que vous avez vécu quelque chose de difficile dernièrement quelque chose qui vous a beaucoup contrarié quelque chose qui qui a créé chez vous une forme de réticence une forme de retenue une forme un petit peu d'angoisse donc pour moi vous avez envie de cette relation mais vous avez une peur une peur de retomber à nouveau dans quelque chose qui pourrait vous décevoir d'où cette contrariété donc on me dit qu'il faut vraiment aller de l'avant qu'il faut vous lâcher et qu'il faut surtout pas en fait penser que les choses peuvent se reproduire les choses sont nouvelles sont différentes ne sont pas forcément une reproduction donc il faut vraiment faire un petit travail sur soi même pour arrêter d'avoir ces contrariétés face à cette union et enfin et enfin date des choses pas le prononcer j'ai peur de de mal prononcer votre prénom ça c'est votre synthèse vous voyez bien pour comme moi c'est le gant de fer le gant de fer alors le gant de fer c'est c'est cette main de velours dans ce gant de fer c'est la force c'est la force qui est en plein centre c'est la force qui est avec vous et effectivement cette force elle vous précise que oui c'est pour bientôt que vous allez faire effectivement une nouvelle rencontre mais aussi et surtout une rencontre qui va vous correspondre qui sera pour vous vraiment un nouveau départ fort un nouveau départ solide et donc pour moi une relation qui tient la route donc écoutez oui je pense sincèrement qu'à travers les chiffres que vous m'avez donné que vous m'avez confié vous avez de grandes chances de faire une nouvelle rencontre sincère une nouvelle rencontre qui se qui s'annonce ce sont de bons auspices qui pourrait même concrétiser vous faire même envisager pourquoi pas une vie commune c'est pas impossible donc pour moi tout est réuni effectivement pour que très prochainement vous rencontriez quelqu'un de sincère et quelqu'un qui vous correspond voilà et bien écoutez si vous aussi vous avez envie de participer au courrier des lecteurs il vous suffit d'envoyer votre question accompagné de vos quatre chiffres de 1 à 21 sur le facebook du guide de la voyance en message privé je me ferai un plaisir d'y répondre à bientôt et 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 Sous-titrage FR ?